Merci beaucoup, beaucoup. Quel plaisir d'être avec vous ce soir et de m'unir à ce mouvement où les femmes vous partagent et nous partagent leurs passions, leurs ambitions, leurs rêves. C'est un plaisir pour moi d'être ici. J'ai choisi ce soir de vous parler du pouvoir de l'innovation. Malala Yousafzé a dit « Un enfant, un professeur, un crayon, un livre peut changer le monde. » Cette phrase est poignante. Elle dit beaucoup, beaucoup. Cette histoire a commencé par une intincelle dans les yeux de cette étudiante qui a pris conscience que l'éducation, la connaissance, c'était le pouvoir. C'était le pouvoir de changer le monde. Malala, à 11 ans, s'est engagée en faveur de l'éducation des filles. Elle est née au nord-ouest du Pakistan. On peut comprendre l'enjeu et le défi. À 15 ans, elle était victime d'une tentative d'assassinat. Elle a dit « Les terroristes ont peur des livres et des stylos. Le pouvoir de l'éducation les effraie. » Moi, c'est ce pouvoir que je me suis donné. C'est ce pouvoir que nous pouvons nous donner, tous nous donner. Le pouvoir de l'éducation, de l'innovation, de la recherche. Ce pouvoir qui nous permet de transformer notre monde, de le rendre meilleur. C'est vraiment ça qui m'attive et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Comment ce cycle se fait-il? La découverte nourrit l'innovation. L'innovation nourrit la découverte, stimule la créativité du chercheur. Il y a un cycle qui, aujourd'hui, n'a plus de début, n'a plus de fin, qui permet ces découvertes. Il faut comprendre que sans découverte, il n'y a pas d'innovation. Sans innovation, il n'y a pas de progrès. Alors, comment on fait pour que ce cycle-là soit boosté à bloc, qui a toute la capacité d'offrir le meilleur de ce qu'il peut offrir? Ce que je vous dis, c'est que l'innovation, on y a beaucoup pensé. Mais on l'a toujours décrit comme une finalité, comme étant le moment où on adopte l'innovation. Moi, je vous invite à y penser autrement. Je vous invite à y penser dans les termes de son processus, particulièrement de son carrefour, où on réunit les chercheurs, les innovants, où ensemble, ils partagent leur expérience, leur culture, leur savoir-faire, leur histoire, et ensemble définissent des trajectoires de changement. Ça, pour moi, c'est la magie de l'innovation. C'est la chimie. C'est quand le gâteau lève, parce que tous les ingrédients y sont. Cette innovation, évidemment, elle est stimulée par des fondements. Et très clairement, les fondements viennent de nos découvertes. Les découvertes, elles arrivent comment? Bien, souvent, c'est un chercheur, un groupe de chercheurs, c'est leur curiosité, c'est leur audace, c'est leur expérience. C'est les défis qu'ils rencontrent, qu'ils vont faire, qu'ils vont se mettre sur un chemin, qu'ils vont faire une découverte. Évidemment, pour trouver, il y a juste une façon. Il faut oser. Il faut sortir de notre zone de confort. Parce que, vous savez, si on sait, ce n'est pas la recherche. On ne recherche pas ce qu'on sait. Alors, on doit aller où on n'est jamais allé. Ça, c'est le fondement même de l'exercice scientifique. Et c'est lui qui va nourrir toute notre prostitut, toute notre capacité de changement. Et quand je regarde la planète, cette belle image, cette belle photo, évidemment, je vois une belle planète, je vois beaucoup de défis. Mais l'astronaute Julie Payette nous disait quoi? Elle nous dit, d'en haut, là-bas, ce qui est fantastique, c'est qu'on ne voit pas de frontières. C'est tout unis. En fait, ce qu'on voit, c'est une planète qui unit les hommes et les femmes à leur environnement. C'est puissant, cette image, particulièrement pour la science, parce que ça nous force à réfléchir autrement, à se dire, dans cette science, on a besoin des hommes et des femmes pour la réaliser, la diriger et la mettre en usage. Ça, c'est très, très important. On ne peut pas, nous, les femmes, regarder l'univers scientifique se déployer, l'univers innovant se déployer et s'en extraire. On doit être partie de cette aventure. C'est trop important, c'est notre quotidien, c'est la vie de tous les jours. Alors, pour nous, il faut changer notre espace. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir aux femmes et aux hommes. Il faut accepter la diversité, l'encourager. Il faut très certainement effacer les barrières entre les disciplines, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, innovation sociale et innovation technologique viennent ensemble. On sait aujourd'hui que les grands défis qu'on a à relever imposent que l'ingénieur que je suis travaille avec la sociologue, avec l'anthropologue, avec l'artiste, pour arriver à imaginer les solutions du futur. Sur cette grande planète, on comprend aussi que les défis sont très partagés à plusieurs égards. Et on peut se poser, quelle est la place du Québec dans tout ça? Et là, vous allez comprendre mon équation. Le Québec, on est bon en sciences. On fait de la bonne recherche. On fait de la recherche excellente. On produit 1 % de la connaissance mondiale. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est bien au-delà de notre poids démographique. Évidemment, il y en a 90 %, 99 % exactement, qui est produit ailleurs. Alors, il faut très certainement collaborer avec le reste du monde. Vous connaissez les racines latines du mot « collaborer » comme « labor », « laborar ». Ça signifie travailler ensemble. Ça va bien au-delà de l'échange d'informations. Travailler ensemble. C'est essentiel pour mener les grands projets de sciences et d'innovation à l'échelle de la planète. Maintenant, je ne vous parlerai pas de mes vacances. Je vais vous parler des ruptures de ces grandes vagues d'innovation. On sait que depuis les années 1780, des économistes de l'époque, du début du 19e siècle, ont compris qu'une grande partie de la dynamique internationale, de la dynamique planétaire, était associée à de grandes vagues d'innovation, de grands moments. De l'hydroélectricité à la machine à vapeur, à la pétrochimie, à l'avionique, aux télécommunications, de grandes vagues qui ont créé des ruptures importantes dans les systèmes géopolitiques, qui ont été à la source de crises économiques, qui ont inévitablement transformé l'économie et transformé l'emploi. Des vagues qui, oui, ont eu des moments de rupture, mais par la suite, ont présenté de belles périodes de croissance, de belles périodes de croissance économique et ont offert la capacité des progrès sociaux. Ces vagues-là, elles sont importantes. Il faut les comprendre. Il faut saisir le moment. Nous sommes dans un moment. Nous sommes dans une de ces périodes de rupture. Vous avez entendu parler des technologies de rupture, des modèles d'affaires de rupture. On les associe à ce moment-là. Ils expliquent, entre autres, les difficultés que l'on a à imaginer les emplois du futur. On dit que, fort possiblement, 60 % des emplois que l'on occupe aujourd'hui auront changé, auront été transformés dans les 20 prochaines années. Alors, ces vagues, elles nous préoccupent et il faut savoir les utiliser le mieux possible. Il faut savoir et il faut comprendre, je crois que vous le comprenez, à un moment où l'environnement, la perspective sociale et la perspective économique doivent jouer de pair, qu'une stratégie de mouvement économique à courte vue ne nous permettra pas de surfer sur cette vague-là, loin de là. Il faut avoir une perspective à plus long terme. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est incroyable. C'est incroyable ce que l'humain peut faire. Quand l'humain est confronté à des défis, quand l'humain est stimulé, quand il met sa connaissance en action, il fait plein de choses. Baxter, c'est le robot qu'on a au CRIC. C'est un robot collaboratif. Baxter, il a presque l'air gentil. Il a des yeux très, très expressifs. Quand on y arrive, il nous voit, il ouvre ses yeux, il nous fait des beaux… il fait baloter ses cils. C'est un robot qui, on dit collaboratif, parce qu'on peut cohabiter avec lui. Il nous fera pas mal. Il n'a pas besoin d'une cage, Baxter. Il a des senseurs. Il sait faire. C'est un robot qui apprend tout seul. On n'a pas à le programmer. Baxter, on lui fait faire des choses et il les apprend, il les répète. Pourquoi je vous montre Baxter? Évidemment, on entend parler partout de l'industrie 4.0, des manufacturiers innovants avancés. Mais bien au-delà de ça, la robotique va envahir nos maisons. La robotique va aider nos aînés, va les accompagner dans leurs tâches quotidiennes, dans leurs capacités. Les robots s'en viennent. C'est un élément important du futur. Comment allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Nous, qu'allons-nous faire au Québec pour s'assurer qu'on prenne le meilleur de ces technologies? À droite, en haut, vous devez vous demander c'est quoi cette petite pièce. Cette petite pièce-là a été imprimée 3D. Une imprimante 3D, c'est à peu près 5 pieds par 5 pieds, 5 pieds de haut. Ça fait des produits extrêmement complexes en petites couches de métal qu'on dispose les unes par-dessus les autres. Des pièces qu'on ne pourrait pas manufacturer. Cette pièce-là, ça a l'air d'une pièce bien ordinaire. C'est une prothèse crânienne. C'est suite à un traumatisme crânien d'une vraie personne qui a eu besoin d'une prothèse crânienne. Grâce à l'imagerie médicale, on a reçu la pièce, on a reçu l'image, on a produit la pièce, la juste pièce, la bonne grandeur pour cette personne. C'est le genre de choses qu'on va faire avec l'impression 3D. Donc, des technologies qui s'en viennent, qui sont de rupture. Auparavant, la pièce du bas, on aurait eu une pièce remplie ici de machines pour pouvoir la produire. Remplie. Aujourd'hui, on le fait avec cette impression 3D. La génomique. Vous savez, ça a pris à peu près 15 ans. séquencer le génome humain, la première fois, des milliards de dollars. Aujourd'hui, à 3 000 dollars, vous pouvez faire séquencer votre génome. Vous aurez les résultats en dedans d'une semaine ou deux semaines. Une transformation incroyable. Vous avez entendu parler de Montréal, ville intelligente. Ces villes qui, maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, aux censeurs, ont des systèmes qui gèrent le transport, qui gèrent l'énergie, qui gèrent les télécoms, des millions de data qui viennent d'où? D'objets connectés. Savez-vous qu'il n'y a plus d'objets connectés aujourd'hui qu'il y a d'humains connectés? Il y a 4 milliards d'humains connectés. Il y a 25 milliards d'objets connectés. Toutes ces transactions informationnelles forment ce qu'on appelle le « big data », cette grande, grande, grande masse de données. Maintenant, cette masse de données, on fait quoi avec? Il faut la mettre à l'usage de nos collectivités. Il faut savoir l'utiliser pour rendre notre monde meilleur. Il faut avoir cette perspective. On a des grands défis aussi. On ne fait pas juste avancer les technologies. On fait avancer notre savoir-faire. La forêt canadienne, elle est précieuse. C'est une ressource renouvelable, une ressource qui apporte tant de valeur. Avec le temps, maintenant, on sait gérer. On comprend l'impact des changements climatiques. 7400 feux par année, 25 millions d'hectares de forêts par année qui brûlent. Un enjeu important. L'Arctique. L'Arctique canadien, c'est une des régions du monde où le réchauffement de la planète est le plus important. Ça fait quoi comme défi? Ça fait qu'il y a des villages au nord du Québec qui sont installés sur du pergélisol instable, qui font des villages complets qu'on doit relocaliser. Ce sont des défis importants auxquels on fait face aujourd'hui et qu'on relève. Maintenant, imaginez-vous, je vous pose une question. On est capable de faire des robots qui apprennent tout seuls. On est capable de gérer des états octets de données. On est capable de construire, de faire de l'impression 3D personnalisée, de la médecine personnalisée avec la génomique. Est-ce qu'on pourrait prendre toute cette capacité qu'on a et aussi inclure dans notre grande mission, dans notre grand voyage de l'innovation, un effort particulier pour relever les grands défis humanitaires? La pauvreté, le changement climatique, la sécurité alimentaire, la justice sociale, le vivre ensemble. Je pense que par le pouvoir de l'innovation, on doit l'offrir aux autres, ce pouvoir. On doit le partager avec les autres. Et comment on le fera? C'est ça ma préoccupation. C'est ce qu'il faut faire. Voici des exemples. Le Centre de recherche et développement international du Canada permet aux chercheurs canadiens de travailler avec les chercheurs de différents pays du monde et de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous avez ici? Un grand projet qui s'appelle Cultiver l'avenir de l'Afrique. Ensemble, ils développent de nouveaux produits, de nouvelles façons de s'alimenter. Ils travaillent à la conservation de la ressource. La mangue, c'est un fruit qui a une grande valeur, mais qui est difficile à exporter, qui est difficile à vendre parce qu'elle pourrit rapidement. Ensemble, ils ont développé une couche, un recouvrement de la mangue avec des nanotechnologies. Évidemment, on comprend que ça prenait des laboratoires qui ont la capacité de faire ces produits incluant des nanotechnologies. Mais ça prenait aussi les laboratoires et la réalité africaine pour comprendre comment on utiliserait, on mettrait en service ces technologies. Ici, vous voyez des équipes qui travaillent à comprendre les changements climatiques et à anticiper comment, sur la culture du maïs, on fera. Rapidement, j'aurais pu vous parler de ça pendant une journée de temps. C'est difficile pour moi de me restreindre. Pour conclure, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui exprime bien ma pensée. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est beau le pouvoir de l'innovation, il faut toujours avoir le courage de l'utiliser. Je pense qu'on a un grand, grand travail à faire dans nos institutions d'enseignement, d'enseignement supérieur, pour amener nos approches pédagogiques à être plus conscientes, conscientes de notre environnement, conscientes des défis et des réalités, et à nous engager à utiliser ce pouvoir de l'éducation, de la recherche et de l'innovation de façon courageuse pour relever ces défis. Écoutez, c'est ma passion, c'est ce que je fais à tous les jours, et je suis extrêmement heureuse d'être professeure à l'université. J'invite tous ceux, et je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes dans la classe, dans cette salle, mes réflexes de professeurs, qui ont ce rêve et qui le partagent avec moi, et je vous invite à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada